J'ai vraiment vraiment pris énormément de plaisir sur cette session, cela on rentre dans le cœur du sujet et justement j'avais peur que les débats soient houleux. Ça n'a pas été le cas, il y a cette intelligence collective qui nous fait avancer et en fait toutes mes craintes se sont effacées et je découvre des choses que j'imaginais même pas en fait et je trouve ça génial. Il y a 180 personnes qui ont débattu dans un hémicycle, qui se sont écoutées, qui se sont laissées parler, qui ont respecté des temps de parole. Du coup c'était extrêmement enrichissant, on a appris énormément de choses. J'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça beau et je crois ne jamais avoir vu un débat ou un échange aussi construit, aussi intéressant et sans pic, sans agressivité. C'est à l'opposé de ce qu'on peut voir chez certains de nos politiques et ce qui était intéressant c'est qu'en fait tout a été constructif, c'est-à-dire que j'ai trouvé pertinent les arguments du refus, j'ai trouvé les arguments du conditionné très pertinent aussi. En soit l'absolu et le conditionné se ressemblent beaucoup et ça a fait je pense évoluer les arguments des deux et les raisonnements des deux et c'est ça qui était intéressant et on s'est rendu compte qu'en fait il y a énormément de choses qui se recroisent. En fait il y a énormément de choses même dans des arguments qui peuvent paraître contradictoires. En débattant dessus, en discutant dessus, on se rend compte qu'ils ne sont pas si contradictoires que ce soit, ils sont plus complémentaires que contradictoires. Je trouve ça génial, moi je suis sur un nuage, je ne croyais pas que ce qu'on est en train de vivre existait et je découvre quelque chose et j'ai peur de la fin. Deuxième temps fort c'est qu'hier soir, je ne connais pas la raison, mais hier soir on s'est tous retrouvés au bar de l'hôtel et on a tous discuté ensemble, on a rigolé, on a passé un bon moment mais en discutant de la fin de vie. Je sais que ça peut paraître bizarre de rigoler en discutant de la fin de vie, mais en fait on a échangé sur tout ce qui s'est passé, sur nos avis, on a décompressé parce que c'est quand même un sujet qui est relativement lourd donc je pense qu'on a ce besoin de décompresser, de rigoler et justement le fait de ne pas être cadré, le fait d'être dans quelque chose de complètement différent, de pouvoir avoir ces fourrères qu'on n'a pas forcément en groupe de travail puisqu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, ça détend la discussion et ça permet de partir sur des discussions beaucoup plus profondes et beaucoup plus lointaines. C'est vraiment un week-end complet de réflexion et en dehors, sur les temps informels, on a vraiment des moments merveilleux et hier soir ça en faisait partie, on était tous ensemble et on a passé un super moment. Peut-être un petit peu retravailler sur le livrable, je pense que ça serait intéressant et après alors j'ai soumis une idée qui doit passer au Cogouv, alors je ne sais pas ce qu'il en sera, mais je pensais qu'il serait intéressant de séparer les groupes de pensée dans l'hémicycle par opinion, pour, contre, ne se prononce pas, alors pas pour mettre des gens dans des cases, mais tout simplement déjà pour dispatcher le temps de parole, même si ça a été très bien fait, pour que ce soit encore plus performant, et en plus de ça pour nous permettre à nous de pouvoir échanger entre deux questions, parce que c'est vrai que des fois on est un petit peu dispatché dans l'hémicycle et on aimerait dire quelque chose, mais t'es à 15 sièges de moi, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça c'est une idée qui me traverse l'esprit, mais bon, c'est une idée qui m'est propre. Les trois mots qui résumeraient bien le week-end, je dirais l'humilité, alors c'est pas un mot, c'est deux mots, mais qui en va le qu'un, l'intelligence collective et la bienveillance. Je suis désolé d'utiliser la bienveillance à chaque fois, mais il faut être ici pour le voir, il y a de la bienveillance à tous les étages, à tous les niveaux, que ce soit avec les journalistes, avec le personnel du CESE, entre citoyens, dans toute l'équipe d'encadrement, jusqu'aux cuisines, tout le monde est bienveillant et c'est beau, c'est magnifique. Moi vraiment aujourd'hui, ma crainte, c'est vraiment, je me dis, le dernier week-end, il va y avoir une cassure et je pense que je vais perdre une partie de moi. Là j'ai une partie de moi, j'ai un truc, j'ai pas envie que ça s'arrête, je me suis découvert un plaisir pour ce que je suis en train de faire ici, c'est un travail qui n'est pas un travail, c'est fatigant, on est tous essorés, on est épuisés à la fin des week-ends, mais je travaille pas en fait, je prends du plaisir à ce que je fais et j'ai pas envie que ça s'arrête.